On va s'appuyer sur 10 en calcul. Ici, on va calculer 7 plus 4. 7 plus 4, ça nous embête un peu parce qu'on ne peut pas tout faire sur nos doigts. On dépasse 10. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Ici, on a une boîte de 10. Ici aussi. On va s'appuyer là-dessus. On va utiliser pour ça des bouchons. D'ailleurs, tu peux le refaire à la maison si ça t'aide à calculer et que tu aimes bien cette méthode. On va d'abord mettre 7 bouchons. Ici, en bleu. Notre boîte de 10 n'est pas remplie. On va donc continuer à la remplir avec les 4. Ici, je vois que je n'ai que 3 places. Donc, je mets 3 bouchons. 3 bouchons roses qui correspondent aux 4. Il me manque encore 1 pour avoir 4. Et c'est bon. J'ai mis toutes mes quantités. J'ai mis 7. Et j'ai mis 4. Qu'est-ce que ça me montre ? Ça me montre que 7 plus 4. Eh bien, 7 plus 4, c'est la même chose que 10 plus 1. Regardez. 7 plus 4, c'est exactement pareil que 10, cette boîte de 10, plus 1 tout seul. Et 10 plus 1, ça, on sait très bien le calculer. Ça fait 11. Si tu veux refaire cette activité à la maison, si tu as de quoi imprimer, tu peux aller sur le blog de Recreatis, qui a partagé cette méthode géniale. Merci à elle, d'ailleurs. Voici le lien, ici, sur la vidéo. On peut illustrer cette technique autrement. J'ai mes doigts face à moi. Je dois faire ce calcul de 7 plus 4. Je vais donc faire 7 plus 4. 7 plus 4, en fait, j'ai fait 7 plus 3 plus 1. 7 en bleu, 3 ici, sur ce qui me restait de ma main. Et j'ai eu besoin d'une autre main pour le 1. En fait, ça revient à dire que 7 plus 4, c'est 7 plus 3 plus 1. Pourquoi ? Parce que 7 plus 3, ça fait 10. Je le sais. Et j'ajoute encore 1. 10 plus 1, ça fait 11.